— Bienvenue dans votre rendez-vous éco. Alors aujourd'hui, on va vous parler des TER. Pour cette rentrée, la SNCF casse les prix. L'objectif, évidemment, c'est de vous inciter à délaisser votre voiture au profit du train. Mais est-ce que, justement, on en a aujourd'hui les moyens ? Est-ce que le TER est une vraie alternative crédible par rapport au tout voiture ? On va en débattre avec Renaud Lagrafe, qui est le vice-président en charge à la région des transports, et avec la directrice commerciale, justement, des TER à la SNCF en Nouvelle-Aquitaine, Anne-Sophie Weinerter. Alors expliquez-nous comment vous allez vous y prendre pour cette opération reconquête après une longue grève perlée. Alors je vais vous dire ça. Déjà, je voudrais rassurer l'ensemble des spectateurs. Il y a eu une grève, effectivement, difficile pour nos clients, et nous la regrettons vraiment. On a fait nos meilleurs efforts pour assurer quand même 70% du trafic dans cette période difficile. Mais avant cette grève, le TER se portait bien, et se portait bien déjà depuis plusieurs mois, puisque déjà l'année dernière, on avait une belle croissance, alors évidemment boostée par le dynamisme de la région, mais pas que, avec aussi des offres qu'on avait mises en place aux côtés de la région et de M. Lagrafe. Donc 10% de trafic en évolution au premier trimestre. Un été qui s'est bien passé aussi côté occasionnel, avec des offres loisirs. On avait promis 500 000 petits prix en début de l'été. Sur ces 500 000 petits prix, ils sont tous partis. On en a même vendu un peu plus. Et donc c'est 60% de plus que ce qu'on avait fait l'année dernière. Et là, en termes de prix, justement, quelles sont les réductions ? Pour donner un ordre d'idée aux téléspectateurs, justement, on a des billets qui vont de combien à combien à peu près ? Voilà. Alors du coup, là, c'est la rentrée. Et donc, on casse les prix, mais pas parce qu'on a vraiment envie de les reconquérir, de les séduire et de leur faire quelques cadeaux pour la rentrée, notamment à nos abonnés annuels et mensuels, avec 50% de réduction et des services en plus. Des services en plus, notamment sur l'information voyageur. C'est vrai qu'il y a un enjeu à être toujours plus réactif sur l'information voyageur. Donc on met en place un fil Twitter avec cette information voyageur. Donc ça, ce sera en heure de pointe. Et puis, un numéro aussi spécial pour nos abonnés annuels, un numéro VIP à travers la touche 5 du centre de relations clients. Et pour les occasionnels, ceux qui ne sont pas abonnés ? Pour les occasionnels, évidemment. Et donc, pour les occasionnels qui utilisent le train régulièrement. Donc là, on a la carte plus. Elle permet d'avoir des réductions de 50% le week-end et 25% en semaine. Et pour tous ceux qui prennent le train très occasionnellement. Donc là, on a travaillé avec les équipes de la région pour mettre en place des petits prix, pour le coup, tout nouveaux, qui seront spécifiques sur certains trains, sur certaines lignes, et qui permettront vraiment de voyager à tout petit prix. Des prix ronds, 5, 10, 15, 20 euros. 5 euros pour un Bordeaux-Arcachon. Voilà, 10 euros pour un. Aller, on précise. Alors, aller uniquement, effectivement. Voilà. Mais c'est vraiment des prix qui sont très intéressants. Ça fait 50 à 75% quasiment de réductions par rapport au prix habituel, en fait. Tout à fait. Tout à fait. Alors, Renaud Lagrave, vous êtes vice-président à la région en charge des transports. On sait que la région n'a pas toujours été contente, justement, de la régularité des TBR sur ces dernières années. Vous avez tapé du point plusieurs fois sur la table. Expliquez-nous, justement, aujourd'hui, quelles sont les clés du succès éventuel de cette opération reconquête. – Écoutez, les clés, elles sont effectivement tarifaires. C'est une évidence. – C'est aussi une question de service, quand même, derrière. – Mais c'est pour ça que j'y viens. C'est-à-dire qu'il y a une clé tarifaire et il y a une clé de régularité. La réalité, c'est qu'on a eu des améliorations en début d'année. Bon, avec les épisodes de grève, tout le monde a compris de quoi on parlait. Mais on avait surtout une augmentation de la fréquentation. Et c'est ça qui est pour nous très important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 53 000 abonnés. On a un certain nombre de dizaines de milliers de personnes qui utilisent les TER chaque jour. La réalité, c'est qu'on peut aller beaucoup plus loin. Et on est dans un moment, aujourd'hui, où les gens vont se poser la question de savoir est-ce que je prends le train ou est-ce que je ne prends pas le train à cette rentrée scolaire pour mes enfants, pour aller travailler, pour aller à une formation. Et le sujet qui est devant nous, c'est de savoir qu'est-ce qu'ils vont choisir. C'est pour ça qu'on a été finalement un peu, pardon de le dire comme ça, mais un peu agressifs en termes de tarifs. Mais la demande de la région auprès de la SNCF, notamment de mobilité, c'est qu'on ait un taux de régularité qui soit le plus haut possible, c'est-à-dire qui soit largement au-dessus des 92 %, qui nous permettent concrètement d'avoir finalement un réseau fiable et d'avoir une réponse... C'est combien pour ces 95 % ? L'objectif ? C'est 100 % si on était dans un monde merveilleux, mais on va être raisonnable. Aujourd'hui, les objectifs qui sont fixés à la SNCF, ils sont aux alentours de 92. Pour l'instant, on n'y est pas, on n'est pas très loin. En début d'année, on n'était pas très loin. Mais la réalité, c'est qu'on a beaucoup trop de trains supprimés. On a des taux de trains supprimés qui avoisinent les 2,5, 3, ce qui est totalement insupportable pour celles et ceux qui doivent aller travailler grâce aux trains. Ça veut dire simplement que nous, on a demandé un très gros effort, justement sur ce qu'on appelle la robustesse, c'est-à-dire en gros la régularité et la non-suppression des trains. C'est ça le deuxième enjeu. Le troisième, ça va être aussi les infrastructures. Ça ne dépend pas des SNCF homilité. Mais aujourd'hui, en Nouvelle-Aquitaine, vous avez 6 lignes fermées. Ça veut dire que concrètement, celles et ceux qui voudraient prendre le train ne peuvent pas le faire. Ça veut dire simplement qu'aujourd'hui, nous, la demande qu'on fait, là pour le coup à SNCF Réseau et à l'État, c'est de dire maintenant, il faut qu'il y ait un plan rail exceptionnel pour la Nouvelle-Aquitaine pour qu'on puisse arrêter de fermer des lignes. Il y en a beaucoup d'autres qui sont menacées sur l'ensemble de la Nouvelle-Région. Au moment même, vous l'avez vu, encore aujourd'hui, le président inaugurait 5 nouvelles rames, c'est-à-dire qu'on a fait un investissement de 62 rames nouvelles, du matériel nouveau pour qu'on soit dans des situations confortables pour pouvoir faire l'ensemble des trajets. Donc tous les axes ont été finalement actionnés pour qu'il y ait aujourd'hui une réponse favorable aux utilisateurs des trains. Sauf qu'on fait rouler de belles voitures neuves sur des routes, entre guillemets, pour les rails qui sont en mauvais état aujourd'hui. Absolument. Et il faut quand même investir 1,2 milliard d'euros aujourd'hui sur les 10 prochaines années pour rénover le réseau et le mettre dans un état correct. C'est exactement ça et c'est l'enjeu qui est devant nous. Nous, pour ce qui concerne la Nouvelle-Aquitaine, aujourd'hui, on verse 300 millions d'euros à la SNCF pour qu'il opère le service des TER. Sur les 300 millions d'euros, il y en a 60 qui vont à SNCF Réseau pour entretenir le réseau. Moi, je ne sais pas où ils vont, d'ailleurs, entre parenthèses. Et ensuite, la SNCF par elle-même doit mettre des moyens. SNCF Réseau, en l'occurrence, doit mettre des moyens. Nous, hors de nos compétences, hors de nos compétences, vous avez bien compris, on met plusieurs centaines de millions d'euros, c'est 350 à peu près, en 5 ans, pour régénérer des voies où on nous menace de fermeture. Là, à l'heure où je vous parle, j'ai au moins 4 ou 5 lettres du directeur de SNCF Réseau Régional pour me dire, M. Lagrafe, si vous ne mettez pas encore tant de millions d'euros, on va fermer. C'est insupportable. Ça veut dire simplement que dans le moment qui nous sépare de l'examen de la loi sur la mobilité, qui va arriver à l'Assemblée, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Nous, on a pris les nôtres. 5 milliards d'euros, vous avez bien entendu, depuis que la région a repris les TER en Nouvelle-Aquitaine. – Depuis 2012. – Depuis 2002. 5 milliards d'euros qui ont été pour le matériel, pour les gares, pour régénérer les voies, pour faire en sorte que les TER fonctionnent en Nouvelle-Aquitaine. Ça veut dire simplement qu'aujourd'hui, ce qui est devant nous, c'est finalement non pas un débat de chiffres, c'est un débat éminemment politique, c'est savoir si sur les 50 dernières années, il y avait unanimité dans ce pays pour faire du report modal, parce que le covoiturage en train, pardon, enfin, il n'y a rien de nouveau dans le covoiturage, le report modal sur les marchandises, on voit bien ce qui s'est passé notamment dans notre région, il n'y a pas longtemps sur le sud de l'Aquitaine, ça veut dire que ce report modal, il est mis à mal s'il n'y a pas des investissements massifs sur le réseau SNCF. – Alors justement, là-dessus, 1,2 milliard d'euros, c'est évidemment une somme colossale. La question aujourd'hui, c'est qui va payer, et que répond la SNCF justement, face à cette problématique, qui est votre problématique, pour des trains qui sont du quotidien, de les faire évidemment rouler sur un réseau qui n'est pas en état satisfaisant. Aujourd'hui, vous, combien vous investissez quand on dit, par exemple, quand Renaud Lagrafe dit, ben voilà, moi je ne sais pas où part l'argent qu'on donne à la SNCF, dont une partie évidemment va sur l'entretien du réseau. – Je donnerais à madame, SNCF Mobilité, pardon, c'est un peu compliqué, mais ils sont toujours séparés, et donc SNCF Réseau fait finalement ses affaires dans son coin, sans que Mobilité parfois soit informée. Je ne peux pas, elle ne va pas pouvoir le dire, moi je peux me permettre de le dire, et il y a des fois où on a des fermetures de lignes, ou bien on a des changements ou des ralentissements à 40 km heure, vous avez bien entendu, par exemple sur Bordeaux-Nantes, et où SNCF Mobilité est obligé d'adapter ses offres. Alors ce n'est pas pour ça qu'ils n'ont pas beaucoup de travail à faire, mais en même temps, la réalité aujourd'hui sur le réseau, c'est SNCF Réseau, et ce n'est pas un débat régional, c'est un débat national, parce que vous disiez 1,2 milliard d'euros, nous on nous annonce qu'on va mettre en place 10 millions par jour pour régénérer le réseau français, ça veut dire qu'il en faut 5 pour la Nouvelle-Aquitaine, bon j'espère qu'on les aura. Alors voilà, sur la SNCF, comment vous gérez ça au quotidien, parce que vous c'est du concret, c'est tous les jours. Alors effectivement, moi je représente SNCF Mobilité, donc comme vous dites, tous les jours il faut exploiter, et exploiter c'est quoi ? C'est 32 lignes, 685 trains, un système assez complexe, puisqu'il fait intervenir une multiplicité d'acteurs, on rappelle aussi qu'il y a 300 points d'arrêt sur le réseau, et donc forcément, ça veut dire qu'il faut qu'on mobilise à chaque instant, à chaque seconde, l'ensemble de ces acteurs autour de l'objectif qui nous est fixé par la région et qu'a rappelé M. Lagrave. Donc on a différents programmes, en plus qu'on est en train vraiment de mettre en place et de développer, enfin qui sont en place depuis le début de l'année, qui s'appellent H00 et First, donc ça, ça ne parlera pas à vous téléspectateurs, néanmoins voilà, pour nous ce sont deux programmes qui sont très importants, parce qu'ils ont vocation vraiment à suivre la ponctualité à la seconde près, c'est notre credo, on suit la ponctualité comme la sécurité à l'unité, et l'information voyageur de la même façon. Donc voilà, on espère, on fait tout pour que tout ça progresse. Et sur les relations avec RFA, justement, sur l'entretien du réseau, quel est aujourd'hui le dialogue que vous avez avec eux, comment ça se passe, et comment vous pouvez améliorer ce dialogue ? Alors, sur l'entretien avec de l'infrastructure, il y a plusieurs sujets, c'est clairement évidemment un enjeu essentiel pour tout le monde. Déjà, il y a quelque chose d'important, c'est que la réforme du ferroviaire, elle a quand même maintenant été votée, et elle prévoit déjà le remboursement d'une partie de la dette de réseau, qui est quand même très conséquente, avec 37 milliards d'euros. Oui, c'est 40 milliards. Il y a également un investissement, effectivement, pour les petites lignes, et pour, voilà, donc après avec des arbitrages forcément qui sont d'ordre plus politique, donc ça, ça doit vraiment changer la donne. Après, Réseau investit également sur son réseau, et après, nous, on est en relation régulière, mais comme tout exploitant, eh bien, s'il y a une difficulté sur le réseau, eh bien, on doit s'adapter à l'ADA, c'est ce qu'on fait. On met en place des substitutions, on travaille avec la région pour que ces substitutions soient les plus pertinentes possibles par rapport aux besoins clients. On peut faire, voilà, plein de scénarios différents, c'est des choses qu'on sait faire, et voilà comment on s'adapte à cette difficulté. Et dans l'absolu, qu'est-ce que vous souhaitez pour justement faire en sorte qu'on ait demain un réseau en meilleur état ? Qui c'est qui va payer, par exemple, les 1,2 milliards d'euros sur la région ? Quel est le modèle que vous, vous souhaitez à la SNCF pour être plus efficace ? Moi, je souhaite que les politiques et l'ensemble des financeurs trouvent des solutions. Nous, en tant que SNCF Mobilité, on est là pour donner visibilité sur les marchés. Moi, mon travail, c'est ça, c'est de partager avec la région les potentiels de marché où est-ce qu'il y a des clients. Alors, je parle un peu technique, excusez-moi, je suis dans le marketing, mais derrière, c'est des usagers. Où est-ce qu'ils sont aujourd'hui ? Quels sont leurs déplacements ? Comprendre quelle est la meilleure solution à leur apporter en temps de parcours, en termes de dessert, pour que l'ensemble des usagers de la région, l'ensemble des Néo-Aquitains, s'y retrouvent au global. Donc, nous, on apporte cette connaissance auprès de la région, et je crois qu'après, malheureusement, on est obligé de passer par des choix politiques. Je pense qu'il n'y aura pas des financements forcément pour tout faire. Mais ça, c'est un autre sujet. La clé, quand même, Renaud Lagrave, là-dessus, c'est l'intermodalité. Pour que, véritablement, le TBR soit une alternative à la voiture, c'est qu'on puisse faire du porte-à-porte. Absolument. Et aujourd'hui, on en a encore loin. Ça paraît assez évident, mais l'intermodalité, on en parle depuis des dizaines d'années. Le sujet, aujourd'hui, c'est comment on fait en sorte, justement, qu'il y ait une coordination. Et c'est l'objet de la création du syndicat mix qu'on a mis en place en juillet dernier, avec l'ensemble des agglomérations que, par ailleurs, je préside, avec l'ensemble des agglomérations, la métropole et la région. L'idée, c'est simple. C'est d'abord qu'on ne se connaît pas. Ça paraît un peu délirant, peut-être, pour un certain nombre de personnes qui nous regardent. Mais la réalité, c'est qu'on ne travaillait pas ensemble. Donc là, maintenant, on va travailler ensemble. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, et c'était dans un de vos reportages, système d'information multimodale pour l'ensemble des habitants de la Nouvelle-Aquitaine, il en faut un, il en faut un vrai, dans lequel il y a toute l'offre, quelques jours. Ensuite, il faut qu'il puisse y avoir un billet unique. C'est-à-dire que vous ayez un seul ticket, comme ça se fait dans beaucoup d'endroits. Pour le tramway, comme le... Comme le bus, comme éventuellement, vous prenez une navette fluviale, vous prenez ce que vous voulez, vous avez un seul ticket. Donc là, aujourd'hui, c'est les trois sujets qu'on va traiter, là, dans les mois qui viennent, avec ce syndicat mixte. L'idée aussi, c'est de pouvoir travailler à cette coordination entre les réseaux régionaux, qui soient ferroviaires, et comme vous le savez, on a récupéré les transports interurbains par quart, pour faire en sorte qu'il puisse y avoir un cadencement qui soit largement meilleur que ce qu'il est aujourd'hui. On a commencé sur certains territoires. Je pense que, notamment en Charente-Maritime, il y a des offres qui sont beaucoup plus cadencées que ce que ça pouvait être avant. Il faut qu'on le fasse maintenant partout sur la Nouvelle-Aquitaine. Merci. Un dernier mot, Anne-Sophie Weinerter, justement, sur l'ouverture à la concurrence des TVR en 2023. Est-ce que ça vous inquiète ? Comment vous appréhendez ce changement majeur pour vous ? Alors, déjà, ça ne m'inquiète pas du tout. Et pour trois raisons. C'est que, déjà, on a déjà de la concurrence au train. C'est la voiture. Donc ça, aujourd'hui, on est compétitif par rapport à la voiture. À partir du moment où on a un temps de parcours qui va bien, on a des trains qui sont plus sécuritaires et plus confortables. Le conducteur, lui, ne peut pas se lever. Nous, dans le train, on peut bouger. La deuxième chose, c'est qu'on a vu aussi une évolution de la société avec le covoiturage. Deuxième niveau de concurrence à laquelle on a su aussi faire face et notamment en créant des offres tarifaires, là aussi avec la région qui ont fait leur preuve, que ce soit pour les jeunes qui ont envie de choisir entre le covoiturage en train et le covoiturage en voiture. Donc on a le tarif billet jeune. On a le tarif tribu aussi qui permet du co-traînage. Et puis surtout, le marché est déjà ouvert dans les autres pays. On est présent dans 16 pays par le groupe SNCF. Donc on connaît nos concurrents. Et après, tout dépendra du calendrier que donnera la région. Merci beaucoup à tous les deux. Un dernier mot, juste avant de conclure. Est-ce que vous savez que parmi les 500 plus grandes fortunes en France qui sont répertoriées tous les ans dans le magazine Challenge, il n'y en a plus de 80 qui procèdent des propriétés viticoles, évidemment, dans le Bordelais. Parmi elles, évidemment, vous avez un local. C'est Pierre Castel qui est la 8e fortune de France, qui a un patrimoine estimé à 12,5 milliards d'euros. Mais vous avez ici plein de stars, évidemment, du CAC 40. Bernard Arnault, par exemple, qui est le propriétaire de Cheval Blanc ou encore François Pinault de la Tour. Et on va évoquer, évidemment, tout un tas d'autres sujets au cours de l'année. C'était le premier numéro de la rentrée. On parlera immobilier la semaine prochaine à la même heure et bien évidemment sur TV7. À très vite.